... Bonsoir, au nom de l'Université de Fibourg, je suis ravie de voir une salle de café scientifique au s'il plaît de ce soir. Je suis ravie d'accueillir nos invités, Patricia Michaud, journaliste indépendante, qui va nous accompagner dans cette discussion tout au long de la soirée, ce sera notre modératrice. Les cafés scientifiques ne se veulent pas un discours ou une présentation, c'est vraiment comme une discussion. On a des spécialistes de la question à la table, ce sont des représentants, des gens qui travaillent sur les questions que nous allons aborder au quotidien, qui réfléchissent, qui pensent, qui organisent leur quotidien là-autour. Mais évidemment, ce soir, nous allons parler santé, donc finalement, la santé, ça nous touche tous. Vous êtes d'une certaine manière aussi des spécialistes de cette question sur un autre niveau. Comment vous le vivez ? Comment vous expérimentez ces médecines, qu'elles soient classiques, alternatives ? Enfin, on va éclaircir tous ces termes tout à l'heure. Et donc, cette discussion, elle est avant tout à vous. J'ai coutume de dire que j'invite mes modératrices à parler le moins possible. Et cette discussion, elle est pour vous. Donc, il y a une seule règle pour que nous puissions nous entendre, aussi parce que nous avons des gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. La seule règle de ce café est que je suis votre bâton de parole ce soir. Et si vous souhaitez intervenir, vous me faites un petit signe. Je viendrai me placer derrière vous. Et au moment voulu, je vous donnerai le micro pour que vous puissiez partager vos questions, vos anecdotes, vos soucis, vos préoccupations ou simplement une remarque. Voilà, je crois que j'ai donné tout le contexte. Et maintenant, je me réjouis de laisser la place à nos invités et à Patricia. Je me permets donc de désobéir à Farida et de prendre brièvement la parole. Bonsoir, chers publics, publics en présentiel, mais aussi publics virtuels, puisque le café scientifique de ce soir est filmé et retransmis en direct sur divers canaux. Donc, on peut le trouver sur le site Internet de l'université et puis sur Facebook. Donc, à noter aussi, ça peut vous intéresser qu'il y aura une rediffusion, enfin, que ce sera possible de regarder ultérieurement l'échange de ce soir. Alors, en effet, ce soir, il est question de médecine intégrative. Je commence par vous donner néanmoins deux, trois informations pratiques. Alors, comme l'a dit Farida, ce soir, ce café, c'est votre café. Donc, j'essayerai en effet de limiter mon temps de parole. Nos intervenants n'interviendront a priori que lorsque vous le souhaitez, c'est-à-dire lorsque vous avez des questions à poser. N'hésitez pas non plus à dialoguer entre vous, à nous faire part de certaines anecdotes et nous essayerons, dans la mesure du possible, de donner la parole au plus grand nombre. En ce qui concerne notre public virtuel, alors, vous aussi, vous avez la possibilité de poser des questions, de faire des remarques, que ce soit directement sur Facebook ou alors par SMS ou WhatsApp au numéro 079-796-22-15. C'est mon collègue Ibrahim qui relayera les questions de notre public virtuel. Alors, la médecine intégrative, il en est question ce soir. Il n'y a pas si longtemps, la médecine conventionnelle ou académique et les médecines complémentaires ou alternatives évoluaient sur deux planètes complètement différentes. Pire, parfois, elles étaient, on pourrait dire, carrément à couteau tiré. Alors, depuis quelques années, on fait gentiment la paix, on se rapproche, on se renifle, parfois on collabore. Et on peut justement dire que de cette collaboration est née la terminologie médecine intégrative. Une nouvelle ère s'ouvre et a sonné. Il ne faut pas aller si loin pour trouver des exemples de cette collaboration. Ici, à Fribourg, il y a des exemples qui sont particulièrement parlants. On aura l'occasion d'y revenir plus tard, notamment à l'université de Fribourg, où le master en médecine, donc médecine de famille, intègre un module qui est consacré à la médecine intégrative et complémentaire. À l'hôpital Fribourgeois aussi, on accepte, on accueille même la notion de médecine alternative et complémentaire. On utilise notamment l'hypnose, la médecine traditionnelle chinoise et la notion de pédiatrie intégrative. Mais il ne s'agit pas non plus uniquement de grandes institutions académiques et scientifiquement reconnues. La médecine alternative, elle est partout. Vous le savez probablement aussi. Un des meilleurs exemples qui concerne là aussi le canton de Fribourg, c'est le succès incroyable qu'a connu et que connaît toujours le livre ou le guide des guérisseurs de Magali Yénic. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir qui s'est déjà écoulé à des dizaines de milliers d'exemplaires et qui est bien la preuve que du côté du consommateur, de nous tous, il y a un intérêt réel pour ce qui sort de la médecine académique. Alors peut-être en raison de certaines limites, est-ce qu'on arrive au bout de ce que peut faire la médecine académique ? Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi en fonction de votre intérêt, de vos envies ce soir. Pour parler de cette thématique ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir quatre invités. Je commence par Magali dont j'ai déjà parlé. Magali, vous êtes l'auteur de ce best-seller sur les guérisseurs et vous intervenez aussi dans le cadre de ce master en médecine de famille de l'Université de Fribourg. Vous donnez un cours sur les guérisseurs justement. En parlant de l'Université de Fribourg, Pierre-Yves Redondi, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut de médecine de famille de l'Université de Fribourg. À côté de vous, Marc Deveau, vous êtes le directeur général de l'hôpital Fribourgeois. Et entre M. Deveau et Mme Nini, Laurent Berset, vous êtes le président de la Fondation Suisse pour les médecines complémentaires. Merci, bienvenue à toutes et à tous ce soir. J'ai promis de monopoliser le moins possible le micro. Je me permets quand même de m'attribuer la première question ce soir. Il y a pas mal de termes qui sont utilisés quand on parle que ce soit de médecine académique ou de médecine alternative. Justement académique, alternative, complémentaire, traditionnel, conventionnel, en marge de ce café scientifique où juste avant, lors de nos premiers échanges, on plaisantait en disant qu'en fait, notamment le terme médecine traditionnelle est utilisé à la fois parfois pour décrire la médecine qu'on pourrait considérer comme académique et parfois pour la médecine traditionnelle. Je pense qu'il est intéressant d'essayer une ébauche de définition au fond médecine intégrative de quoi on parle ce soir. Et je propose, M. Berset, que vous essayez à cet exercice, si vous l'oubliez bien. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai de la chance, je vais parodier une membre de notre conseil de fondation qui avait fait cet exercice il y a quelques années. pour les 25 ans de la fondation ASCA qui avait fait l'historique de l'ensemble des terminologies utilisées pour décrire cette autre médecine, le côté obscur un peu de la force médicale thérapeutique. Ça a commencé très, très doucement à l'époque où on parlait de médecine douce, parce qu'il ne fallait pas faire trop peur aux gens, ne pas les faire sortir en courant du cabinet du thérapeute qui était caché au fond d'une obscure grotte quelque part. Donc au départ, on parlait de médecine douce, on parlait de médecine naturelle, on parlait de médecine parallèle, pour bien montrer qu'on n'était pas tout à fait sur le même niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, l'inconscient collectif a déjà pas mal travaillé, parce qu'on ose parler de médecine complémentaire. Donc pour qu'il y ait une complémentarité, on doit se mettre presque à niveau. On parle beaucoup de complémentarité dans le couple, on se dit complémentaire, alternative. Ensuite, on peut jouer sur les mots. Si on va dans les définitions qu'on retrouve, ça peut être très ennuyant et très long, donc je ne vais pas m'attarder beaucoup à ce sujet. Et pour notre conception dans le monde thérapeutique, quand on parle de médecine traditionnelle, on imagine surtout les systèmes de naturopathie qu'on connaît en Europe, ou de médecine traditionnelle chinoise, de médecine traditionnelle ayurvédique. Et on ne va pas dire qu'on l'oppose, bien sûr que non, mais on la dissocie de la shulmedicine, comme ils disent très bien en Suisse alémanique, ou de la médecine académique ou conventionnelle. Voilà pour poser un petit peu le décor, mais je laisse sinon mes autres collègues compléter sur ces définitions. Peut-être, M. Redondi, en effet, quand on parle d'avoir de médecine intégrative, qu'est-ce qu'on entend par là ? Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir ce soir pour discuter de ce sujet passionnant. L'idée de la médecine intégrative, c'est un concept qui est venu des Etats-Unis, qui ont des fois de l'avance sur nous, des fois du retard, pour dire qu'au fond, on peut intégrer le meilleur de chacune des médecines. Au fond, l'idée, c'est qu'on ne va pas s'occuper de savoir si c'est de la médecine conventionnelle ou complémentaire. Si on a une médecine, une thérapie qui est efficace, qui est utile et qui amène quelque chose aux patients, en fait, on peut l'offrir. Donc, c'est vraiment d'augmenter les possibilités de la boîte à outils. C'est les grandes universités américaines qui ont développé ce concept dans les années 2000. Et puis, ça arrive ici en Suisse depuis à peu près une dizaine d'années, avec un développement qui permet de chercher ce qui est le mieux. Un excellent exemple, c'est exactement ce qui se passe en pédiatrie à l'hôpital de Fribourg. Ils ont vraiment ce concept, ils ne vont pas choisir ce qu'on prend, ils choisissent ce qui est le mieux pour les patients, avec une vision de pédiatrie intégrative. La médecine intégrative à l'université de Fribourg, ça n'a pas dû plaire à tout le monde. Dans quel contexte est né ce module ? Pour le moment, je n'ai pas encore reçu ma lettre de licenciement, donc je peux encore parler ce soir. Alors, moi, j'ai eu la chance de mettre en place le centre de médecine intégrative et complémentaire au CHUV, ça a mis un certain nombre d'années pour pouvoir le mettre en place. Vous savez qu'il y a une votation en 2007 sur les médecines complémentaires, 67% de la population suisse qui vote en faveur des médecines complémentaires, un article constitutionnel. Puis, suite à ça, le canton de Vau a mis en place toute une série de procédures, et notamment de donner de l'enseignement aux étudiants en médecine sur les médecines complémentaires. Donc, ça fait un certain nombre d'années que je donne cet enseignement. Il faut savoir que le CHUV était venu me rechercher dans mon cabinet pour me dire « On ne sait pas comment faire avec ce truc, est-ce que vous pouvez venir donner l'enseignement ? » Puis, les choses se sont développées, j'ai été me formé aux États-Unis, et puis on a pu mettre en place cet enseignement, mettre en place de la recherche aussi, la recherche qui a pour but de faire comme le reste de la recherche, la recherche de qualité, et puis enfin d'offrir aussi des soins. Donc, quand je suis arrivé à Fribaud, pour moi, c'était important d'offrir ça aux étudiants. Il faut savoir aussi que c'est obligatoire, toutes les universités et les facultés de médecine doivent donner un enseignement sur les médecines complémentaires en Suisse, suite à notamment cette votation. Donc, on a mis en place ce projet, avec Benébdic Toubert qui est ici, et d'autres, Magali Génie aussi, pour pouvoir offrir aux étudiants cette vision de qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. En fait, on peut être pour ou contre les médecines complémentaires, ce n'est pas ça qui est très important. Les patients, oui, ont recours, et puis c'est ça que les étudiants en médecine ont besoin de savoir et de connaître quels sont les recours, quelles sont les pratiques. Si on dit à un patient de ne pas faire de la médecine complémentaire, il ne va pas en faire, il ne va simplement plus en parler au médecin. Avec ça, on perd toute une série d'informations. Donc, c'est ça qu'on essaie de montrer à nos étudiants. Donc, pour le moment, j'ai quelques résistances, mais pas suffisamment pour que ça m'empêche de vivre. Monsieur Deveau, on va peut-être terminer, enfin terminer, ou commencer aussi avec vous. L'hôpital Fribourgeois intègre certaines pratiques de médecine, qu'on pourrait dire traditionnelles ou complémentaires, notamment la pédiatrie intégrative. C'était le premier élément, sauf erreur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, mais il y a eu déjà, par le passé, d'autres initiatives qui ont été faites. Maintenant, on va dire que la pédiatrie, c'est vraiment officiel. Mais je dirais que ça va plus loin que ça pour moi. Il y a le besoin d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Et cette médecine intégrative, on peut dire académique ou complémentaire, elle est essentielle pour cette vision globale. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, les hôpitaux, enfin, la vision ou la médecine académique, c'est cloisonné. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un orthopédiste du pied gauche, un orthopédiste du pied droite. Et puis, ça devient problématique. Donc, il faut déjà avoir une vision globale. Il faut retrouver une vision globale à l'intérieur des institutions hospitalières. Et même, je dirais, encore plus loin. C'est-à-dire, aussi, arrêter de cloisonner la tête et le corps, de se rapprocher aussi de la partie psychiatrique, la partie même spirituelle. Dans les soins palliatifs, par exemple, c'est utiliser l'aumônier, en guillemets, qui n'est pas de couleur gauche ou droite, ou protestant, catholique ou autre. Il est vraiment pour le besoin spirituel de la personne. Et il fait partie de l'équipe. Il va faire des annotations, etc. Donc, il y a ce besoin déjà à l'intérieur d'une institution hospitalière d'avoir cette vision globale. Et en plus, maintenant, le deuxième défi, c'est d'intégrer la médecine complémentaire. Et je pense que c'est vraiment très important pour le futur parce qu'un hôpital tout seul sur sa Tour d'Ivoire, ça ne sert à rien. Il faut qu'on pense avant l'hôpital et après l'hôpital pour éviter de construire plein d'hôpitaux qui coûtent très cher. Et puis, on n'aura pas le personnel. Voilà. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des remarques à ce stade-là ? Tout est clair. Il faut un petit temps de digestion peut-être aussi. Bonsoir. Moi, je voulais te dire pourquoi il y avait des craintes par rapport à la médecine intégrative de certains médecins ? Est-ce que c'est de la méconnaissance ? Est-ce qu'il y a des craintes fondées ? Je vais peut-être parler pour l'hôpital. Vous êtes dans un milieu académique. Il n'y avait pas encore les formations à l'université il y a quelques années en arrière. C'est nouveau. Ça vient maintenant. Alors, ça va mieux. Mais il faut imaginer que les professeurs d'aujourd'hui ont fait leur formation il y a bien quelques années. Et puis, ils ont dû eux-mêmes faire le pas. Ça n'a pas été si simple que ça. Il y a même... Imaginez, dans le temps, vous aviez un chirurgien. Il faisait des accouchements. Il faisait tout ça. Ensuite, ils se sont spécialisés. Alors, la médecine complémentaire, c'était quelque chose encore... C'était loin des problèmes qu'ils avaient dans le développement de la médecine. Après, il y a eu peut-être... Le docteur Renaudi peut donner plus d'exemples. Mais à l'hôpital, ça a été longtemps un problème puisque l'hôpital avait ses propres problèmes académiques, je dirais. Oui, ce que je pourrais rajouter, c'est la question de l'information et de la formation, de savoir un certain nombre de choses. Savoir qu'en médecine, on récolte souvent les erreurs ou les problèmes des autres. Si vous avez un patient qui va chez un thérapeute complémentaire puis qu'il va très bien, il ne va pas finir chez un médecin et vice-versa. S'il ne va pas bien du tout, il va finir chez un médecin. Donc, un médecin pourrait retrouver que les patients qui ne vont pas bien avec la médecine complémentaire et puis se faire une idée sur cette base-là. Donc, dans ce sens-là, ça entraînait des a priori assez négatifs. Il y a aussi toute une période où un certain nombre de thérapeutes recommandaient de ne pas faire de chimiothérapie en oncologie, ce qui n'existe pratiquement plus actuellement. Enfin, le monde a bien changé par rapport à ça. Donc, il y avait cette crainte-là, la crainte aussi des interactions. Moi, je vois encore des médecins. Qui disent à leurs patients qu'ils ne peuvent rien prendre pendant leur traitement conventionnel, parce qu'il y a des risques d'interaction. On sait qu'il y a des plantes avec lesquelles des interactions, puis d'autres avec lesquelles il n'y en a pas du tout. Donc, on a ce besoin de connaissance. Moi, je vois que les étudiants en médecine, d'abord, ils sont très intéressés par le sujet, mais aussi, ils ont envie de connaître. Est-ce que si je donne la valériane en même temps que la chimiothérapie, est-ce qu'il y a des risques ou bien pas ? Juste ces questions toutes bêtes, en fait, ils ne savent pas est-ce que le thé vert est dangereux avec certaines chimiothérapies. Oui, avec certaines oui, puis avec d'autres pas. Donc, il y a besoin de connaître ces choses-là et puis de savoir où trouver des informations. C'est vraiment cet élément-là. Mais voilà, dans le système médical, quand on ne connaît pas, des fois, on est un peu opposé. Ça viendrait suite à des erreurs qui ont été faites. Parce que normalement, chacun a son... Si on est thérapeute complémentaire, avec le médecin, dit qu'il faut faire la chimio, on doit suivre ça. Moi, je suis thérapeute. Si le médecin dit qu'il faut faire la chimio, il faut que la personne le fasse. On n'a pas à intervenir. On dit que ce n'est pas bien. Donc, si là... Oui ? Alors, ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Mais moi, j'ai une patiente dans mon cabinet qui avait des ganglions qui poussaient de plus en plus. Pour moi, ça me faisait penser quand même à un cancer grave en lymphome, ce qui était confirmé après. Le thérapeute lui disait, « Si vous faites une ponction des ganglions, ça va déclencher un cancer. Et puis, vous allez mourir. Donc, il faut refuser la ponction. » Moi, j'ai appelé le thérapeute. Il m'a dit, « Je suis en France. Vous ne pourrez rien faire avec moi. Je suis désolé. » Il s'est moqué de moi. Mais j'ai dû mettre du temps avec la patiente pour la convaincre que c'était ultra dangereux. Et puis, heureusement, elle n'a jamais accepté. Elle a accepté quand elle n'arrivait plus à respirer. C'est là qu'on a été hospitalisé en urgence. C'est là qu'elle a accepté la ponction. Mais là, en l'occurrence, je peux vous dire que c'était extrêmement tendu. Heureusement, c'est très rare. Mais ça existe. J'envoie quand même de temps en temps à mon cabinet. Une question au fond de la salle ? Moi, j'ai encore une question par rapport à la reconnaissance de la médecine intégrative. À quand un cursus FMH-AFC de médecine intégrative à l'Université de Fribourg ? Je pense la question pour moi. J'ai un problème du nombre de vies qui me seraient nécessaires pour faire les projets que je souhaiterais faire. Mais il y a beaucoup de demandes de la part des médecins d'avoir des formations dans le domaine de la médecine complémentaire. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Moi, je vois de la part des gynécologues, de la part des oncologues, de la part des pédiatres, de la part des médecins généralistes. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Alors, de faire une formation spécifique, je ne pense pas que ce soit nécessaire parce qu'on ne peut pas faire un FMH là-dessus parce qu'on va se former dans un domaine. Mais ça a pris une formation d'accompagnement pour pouvoir mieux faire dans tel ou tel domaine. Les médecins généralistes nous demandent est-ce qu'il y a des plantes ? On a fait encore une excursion avec mes collègues l'autre jour. Quelles sont les plantes qu'on peut donner dans les angines, dans les refroidissements ? Enfin, des choses toutes bêtes. Donc, nous, on est en train actuellement de monter un projet pour les médecins. Mais ça met un petit peu de temps. Ça nécessite quelques moyens pour pouvoir le faire. Mais on sait qu'on a une forte demande de la part des médecins de pouvoir connaître, de pouvoir parler, de connaître. Moi, je me suis formé aux Etats-Unis pour vraiment connaître toutes ces médecines, pour pouvoir les conseiller. Et beaucoup de médecins ont cette demande. Donc, j'espère qu'on pourra y arriver. Actuellement, j'ai dû me concentrer sur le pré-gradué. Comme vous savez, on vient de finir le premier round du master en médecine de famille. On a la chance que 37, sauf tous nos étudiants ont réussi le master. On est parmi les mieux classés de Suisse. Donc, c'est déjà un grand honneur pour nous et notamment toute l'équipe de l'HFR aussi et du RFSM, de la psychiatrie. Donc, ça, c'était le premier challenge. C'était ça. Maintenant, il y aura d'autres projets qui peuvent se mettre en place. Mais on voit l'intérêt des étudiants. Nous, on fait un camp de découverte de la médecine chinoise, du tai chi, du qi kong avec nos étudiants en médecine. Ça a énormément de succès. Ils apprécient beaucoup. Ça permet aussi de s'occuper de soi, parce que c'est une bonne chose. Quand je vois, on y arrivera, mais il faut des forces de travail. Une autre question au fond de la salle ? Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, dans la formation post-grade à l'hôpital, on est aussi ouvert à des formations complémentaires. Donc, si des médecins chez nous veulent se former dans une spécialité outre, dans ce sens-là, on accepte facilement ce genre de formation complémentaire. Mais il faut savoir qu'il y a encore des médecins qui sont contre les médecines complémentaires. Juste dans mes discussions, il y a encore un petit travail à faire. Il y a encore certains qui pensent que les médecines complémentaires sont par définition les médecines non prouvées scientifiquement, ce qui est complètement faux de nos jours. On a des très bonnes données sur l'acupuncture, très bonnes données sur le yoga, sur le tai chi, sur la méditation. On a des données scientifiques tout à fait prouvées actuellement, mais il y a pour certains besoin de faire des changements. Maintenant, les changements sur les médecins vont sur la base des données scientifiques, mais pas toujours. Il faut des fois, s'ils ont une dizaine de patients qui ont eu un bon effet avec une thérapie, ils commencent à changer d'avis. Et puis, j'avais un professeur qui avait bien changé d'avis, c'était suite à la votation sur les médecines complémentaires. Le week-end d'avant, il m'avait dit qu'il était contre les médecines complémentaires. Puis quand 70% de la population a voté pour, il m'a dit j'ai toujours pensé qu'il fallait faire quelque chose pour ce domaine. Peut-être, Monsieur Berce, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui. Alors, effectivement, on l'a constaté aussi avec nos thérapeutes, il y en a beaucoup qui aimeraient davantage avoir une ouverture sur une collaboration avec des médecins, avec des hôpitaux. Et c'est cette problématique de quand on ne se connaît pas ou quand on ne connaît pas l'activité de l'autre, c'est extrêmement difficile de savoir comment déléguer ou comment collaborer. Avec la fondation Aska, on avait collaboré avec des cliniques privées pour venir présenter des thérapies complémentaires et alternatives dans la clinique privée. Donc, ils nous accueillaient. Le but, c'était en fait de sensibiliser le personnel soignant, les médecins. Alors, on a organisé ça pendant deux ans d'affilée. On a fait une centaine de workshops, de présentations. On a eu beaucoup de succès de la part des thérapeutes qu'on avait conviés à venir présenter leur activité. Ils étaient tout honorés de voir les portes d'une clinique qui s'ouvrait. Par contre, dans la fréquentation de ces conférences, on voyait qu'il y avait beaucoup d'autres thérapeutes qui étaient aussi invités, qui étaient très intéressés à connaître l'activité de leurs collègues, mais quand même beaucoup moins de médecins ou de personnels soignants. Et ensuite, malheureusement, il y a eu le Covid. Et puis, malheureusement, l'événement, ce n'est pas perpétué. Mais, c'était un premier pas. Et puis, on espère, peut-être ailleurs, pouvoir le réitérer. Je trouve qu'on pourrait passer la parole à Magali parce qu'elle a enseigné aux étudiants en médecine puis un peu sa perception, comment ça s'est passé avec les étudiants, de parler des guérisseurs. Je trouve que ce serait super intéressant. Oui, bonsoir. Le thème est vraiment très intéressant avec justement plein de questions pratiques à poser. Moi, je suis plus du côté de la représentation des guérisseurs, donc des guérisseurs qui ne sont pas des thérapeutes. Donc, ça fait encore plus de problèmes dans le sens où ce n'est pas des thérapies qui sont reconnues. Là, on parle vraiment de médecine populaire. Par contre, les médecins entendent continuellement des gens qui vont chez eux en disant je suis allé voir tel et tel guérisseur et donc, forcément, si on est honnête intellectuellement, on s'intéresse aussi à ce qui aide les patients. Une petite anecdote, je dis toujours que je suis une toubib manquée. J'ai étudié pendant une année la médecine à l'université de Fribourg et puis, j'ai vite arrêté d'abord parce que je n'étais pas une calure dans les branches scientifiques et aussi parce que vraiment, moi, mon but, c'était d'ouvrir un cabinet avec faire de la médecine intégrative avant qu'on lui donne ce joli nom et j'entendais une professeure qui disait continuellement les thérapeutes, les guérisseurs, c'est des charlatans, etc. Et donc, le jour où Pierre-Yves Rodondi m'a demandé de donner un cours sur les guérisseurs à l'université devant des médecins ou des futurs médecins, en tout cas, j'ai été plus que ravie. Donc, c'est pour vous dire qu'en une vingtaine d'années, les choses ont progressé d'une façon assez incroyable et les cours que je donne, il y a un guérisseur qui est là. Alors déjà, les médecins sont très intéressés à toucher un guérisseur en vrai, mais c'est vrai qu'il est là et puis il est là aussi pour simplement montrer que voilà, c'est quelqu'un de tout à fait normal, qui n'est pas obligé de faire tout un rituel ou une cérémonie pour venir en aide aux gens. On a aussi une jeune médecin qui pratique aussi le secret en plus d'être médecin à l'hôpital de Sion. et c'est passionnant et les étudiants sont passionnés. Ils ont vraiment envie de découvrir et par exemple les germanophones chez qui, enfin en Suisse alémanique, la situation est un peu différente avec les guérisseurs. Ils disent mais au moins quand on va se retrouver dans un hôpital romand, quand ils vont nous dire pour des brûlures il faut appeler, il faut faire le secret, au moins on saura de quoi on parle. Donc ça aura servi à ça. Donc voilà comme simple anecdote par rapport aux guérisseurs qui sont tolérés à distance dans les hôpitaux mais qui n'ont pas encore vraiment leur place physique au sein de l'hôpital. On aura peut-être l'occasion plus tard de revenir sur ce qui s'est passé durant ces 20 ans. Il y a visiblement eu des gros changements. Il y a une question de ce côté-ci de la salle. Ma question est d'ailleurs sur ça donc c'est pratique. C'est surtout pour demander parce qu'il y a une ouverture d'esprit de plus en plus grande par rapport à ces médecines complémentaires et à l'idée de les intégrer avec la médecine qu'on trouve dans les hôpitaux aujourd'hui. Vous pensez qu'elle est liée à quoi cette ouverture d'esprit de plus en plus grande et le fait que les patients et médecins tous deux acceptent de plus en plus d'intégrer ces médecines complémentaires ? Les médecins et les patients c'est bien ça ? Oui, oui, absolument. Désolée. Qui aimerait se lancer en premier ? Je pourrais dire qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord en Suisse il y a eu la votation sur les médecines complémentaires. Ça a eu un impact. Je tiens à remercier le conseil fédéral qui a empêché le remboursement de les médecines complémentaires parce que ça a eu un gros impact parce que les gens étaient tellement fâchés contre lui qu'ils se sont dit qu'il fallait voter pour maintenant que les choses bougent parce qu'au fond de tout temps ces médecines ont été utilisées. Simplement il ne fallait pas en parler et moi je voyais les patients ils apprenaient qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire aux médecins conventionnels mais ils apprenaient aussi qu'est-ce qu'ils ne devaient pas dire à leurs médecins complémentaires. Ils ne devaient pas dire qu'ils prenaient la cortisane ils ne devaient pas dire qu'ils prenaient des antibiotiques ils ne devaient pas dire qu'ils se vaccinaient donc il y avait aussi besoin d'un certain nombre de choses donc les gens devaient choisir et ce n'est pas très juste de faire choisir aux patients qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ne disent pas. Donc il y a cet article qui fait que les choses ont bougé donc ça c'est déjà une chose extrêmement positive. Après il y a d'autres choses la médecine toute puissante la médecine c'est juste incroyable ce qui se passe la médecine conventionnelle moi je vois les traitements moi j'ai appris pendant mes études alors je suis vieux mais c'était quand même il y a 15 ans qu'avec certains cancers on mourrait de toute façon puis maintenant on ne meurt plus c'est juste incroyable en si peu de temps tout ce qui se passe donc il y a ça qui est génial mais d'un autre côté on a un certain nombre de symptômes ou de problèmes de santé pour lesquels on n'a pas de solution on ne sait pas quoi faire les gens qui ont d'à peine à dormir les gens qui ont mal au ventre toute une série de problèmes de santé la fatigue chronique pour lesquels on n'a pas de traitement donc là on peut à coup se dire mais en fait on pourra aller chercher d'autres choses d'où l'intérêt justement de la médecine des jeunes médecins puis l'autre élément alors qui est nouveau je trouve de la part des jeunes étudiants c'est vraiment les questions environnementales si on prend des comprimés de tel ou tel médicament ça crée de la pollution si on fait du tai chi ça pollue peu enfin par ma connaissance en tout cas donc il y a vraiment cette question là au fait que je n'avais pas du tout pendant mes études mais qui est importante maintenant et puis la question de l'auto-soin si vous avez mal à 2h du matin et puis que vous n'avez pas de comprimés mais que vous savez faire de l'hypnose vous-même vous pouvez faire de l'auto-hypnose à 2h du matin j'appelle le docteur vous ne surchargez pas les urgences de l'HFR mais en plus vous allez mieux et puis il y a vraiment cet élément là donc cette complémentarité c'est vraiment des outils supplémentaires ce qu'on dit c'est si on a un tournevis en plus ou un marteau en plus dans la boîte à WIT ça peut vraiment nous aider et puis il y a des études scientifiques aussi qui sont sorties il y a un budget de 125 millions de dollars aux Etats-Unis juste pour le sujet en Suisse il y a un budget assez grand puisqu'il a des 0 francs 0 centime spécifique au sujet mais il y a une réflexion qui est en cours depuis une vingtaine d'années est-ce qu'il y a des budgets pour ça donc il y a besoin de faire plus de recherches et c'est ça qui fait aussi avancer les choses mais il y a eu énormément de moyens qui ont été mis pour faire de la recherche dans ce domaine Il y a aussi une prise de conscience aussi grâce à la recherche de cette vision on va dire globale de prise en charge par exemple je ne sais pas si ça vous parle les placebos donc c'est des médicaments qui n'ont rien dedans ils avaient fait un médecin avait participé à une étude justement avec un de ses patients je ne sais plus exactement la maladie il avait donné une fois le placebo une fois puis chaque fois il regardait comment ça se passait puis visiblement ça se passait mieux avec le fameux médicament pas le placebo puis quand il a rendu tout son rapport à la boîte pharmaceutique la boîte lui a dit mais c'était deux placebo et donc ce qui se passe c'est qu'il semblerait que le médecin en donnant le bon médicament enfin qui pensait être le bon médicament il avait une espèce d'attitude positive que le patient percevait en tout cas c'était dans la synthèse de cette recherche et donc le pouvoir aussi du thérapeute du soignant du médecin etc dans sa manière d'être en contact avec le patient et dans un projet de santé ou thérapeutique c'est très important et si en plus on le fait à plusieurs dans le sens de la complémentarité de ce que peut amener chacun chaque expert pour le patient qui a des besoins divers qui a des problèmes peut-être sociaux qui a des problèmes personnels etc et qui va justement retrouver un équilibre et qui lui permettra en même temps d'avoir vraiment une efficacité de ce qu'on lui fait et que chacun lui fait dans sa santé dans le fait de retrouver sa santé je peux peut-être juste donner deux exemples très concrets du point de vue purement scientifique si vous prenez pour les migraines du point de vue purement scientifique pour la prévention des migraines c'est tout aussi efficace de prendre des médicaments que de faire de l'acupuncture selon les dernières données et bien ça maintenant on a ces données là puis on peut laisser le choix au patient qu'est-ce que vous préférez certains vous préférez le médicament d'autres vous préférez l'acupuncture donc on a vraiment cet élément là dans la récidive de la dépression on a les mêmes effets de prendre un antidépresseur à long terme que de faire de la méditation certains ont envie de méditer d'autres de médire mais surtout soit de méditer soit de faire autrement de prendre des médicaments puis on peut faire on peut vraiment choisir avec le patient qu'est-ce qui est le mieux certains vont opter pour l'un certains pour l'autre scientifiquement on peut vraiment faire cette option là et je pense qu'il y a aussi eu un gros travail qui a été effectué par les thérapeutes eux-mêmes que ça soit par des associations professionnelles ou par des organismes comme le nôtre par exemple de mettre un petit peu d'ordre parce qu'on parlait toujours de la médecine douce c'était un vaste nuage de choses un peu obscures le travail de la fondation ASCA au départ c'était de dire mais quelle thérapie existe déjà de mettre un nom sur des pratiques ensuite de dire mais pour faire cette thérapie ou cette méthode quelles sont des exigences de formation et là on a pu compter sur des associations professionnelles des écoles pour nous aider à constituer ces conditions ces exigences de formation et puis la troisième question c'était mais qui répond à ces exigences de formation et qualifié comme thérapeute donc c'est les trois missions de la fondation qui sont toujours actuelles aujourd'hui et ça a permis de mettre un peu d'ordre dans l'ensemble de ces thérapies qui étaient très diverses et diffuses et de pouvoir dire oui on a des thérapeutes qui sont formés en naturopathie on a des thérapeutes qui sont formés en réflexologie etc on a une liste qui peut faire peur quand on la regarde et puis qui peut perdre un petit peu le grand public parce qu'on reconnaît environ 100-150 thérapies différentes mais sur cette base là ensuite on peut aller vers d'autres personnes et vous dire bon vous êtes intéressé à collaborer voilà on a une large palette alors peut-être qu'il va falloir qu'on s'entende un petit peu sur qu'est-ce qui peut être utile ou qu'est-ce qui est appliqué quand mais il est là et ensuite notre travail a commencé il y a une trentaine d'années et ça a aussi permis à la population d'une part d'avoir des thérapeutes formés et deuxièmement aussi que ces soins soient en partie pris en charge par les assurances complémentaires ce qui a certainement poussé à leur développement et contribué à ce que cette offre se diversifie et devienne beaucoup plus des usuels encore juste un tout petit complément là on a parlé des thérapeutes des médecins etc il faut aussi penser que c'est les patients qui ont fait bouger les bases donc ils sont allés chez les médecins chez leurs médecins et puis finalement ils ont eu le courage parce qu'au début c'est vrai que certains médecins étaient peut-être ouverts mais la plupart étaient fermés à ce genre de pratiques et donc ils ont eu justement le courage d'en parler et de dire tout simplement et de dire aussi ben voilà moi la toute puissance de la médecine ok l'aide mais j'aimerais avoir quelque chose une aide complémentaire etc où ils parlaient justement de cette efficacité et les patients aussi ont fait bouger tout ce monde là et c'est aussi en partie grâce à eux qu'on peut ouvrir maintenant le champ de la réflexion comment vous expliquez ce mouvement des patients des consommateurs est-ce qu'il y a une est-ce qu'on est arrivé à une certaine limite de ce que la médecine académique pouvait faire ou est-ce qu'il y a une sorte de méfiance qui s'est installée par rapport à la médecine conventionnelle alors moi je pense pas qu'on est arrivé à une limite de la médecine au contraire la médecine se développe vraiment les progrès scientifiques sont immenses on parlait de 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 chimiothérapie de de cancer etc donc on peut pas dire que la médecine est restée sur ses acquis elle a vraiment continué à se développer mais vers un développement justement qui s'est fait de plus en plus scientifique sur aussi basé sur les chiffres les preuves enfin on est une société très rationnelle et on a besoin de ces explications et donc peu à peu toutes ces thérapies qu'elles soient populaires ou traditionnelles et bien elles ont glissé dans le dans l'ombre tout simplement et et les patients et bien en sont arrivés à ben à tel point que justement le chirurgien qui est spécialiste du pied droit ou du pied gauche ils ont dit mais nous on veut plus être considéré seulement comme un symptôme ou comme juste une partie du corps on a aussi une âme on a aussi la totalité la globalité et puis c'est cette envie de prise en compte globale qui a poussé un peu à à à demander ou en tout cas à déclarer parce que je pense que les gens sont toujours allés en tout cas pour les guérisseurs ils sont toujours allés chez les guérisseurs en complément du médecin mais ils ne le disaient pas c'était juste juste ça la grosse grosse différence est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un petit peu sur cette question là parce que ben on a beaucoup parlé de de votre livre de son succès comme si tout à coup les gens découvraient les guérisseurs se ruaient sur la liste des guérisseurs il y avait il y avait ce tabou qui a été ou qui se lève gentiment il y avait ce tabou parce que quand quelqu'un particulièrement avec les médecins allait chez son médecin il disait moi je suis allé voir un guérisseur souvent il se faisait gronder pour pas employer un autre terme parce que il y avait vraiment une un refus de ces pratiques qui étaient considérées comme de la superstition comme d'un autre temps ça accompagnait cette évolution scientifique et puis tout d'un coup il y a eu une ouverture une ouverture de la part des médecins à ces pratiques traditionnelles et les patients se sont engouffrés engouffrés là on parlait d'environnement c'est vrai que on entend aussi souvent les gens qui vont chez les guérisseurs en plus des médecins je le rappelle qui vont chez les guérisseurs c'est pour éviter de prendre trop de chimie on les entend aussi dire on en a marre d'être considérés comme des numéros alors c'était vrai un temps quand même ça a bien changé soit du côté des médecins ou des hôpitaux mais il y a eu ce ras-le-bol tout d'un coup qui a fait qu'ils se sont tournés vers les guérisseurs et le fait d'avoir des guérisseurs traditionnels donc vraiment du terroir je pense à participer au succès de ces thérapies une question au fond de la salle bonjour j'ai une question concernant la formation dans les médecines alternatives donc vous aviez parlé tout à l'heure de l'exemple du mal de tête moi j'ai l'impression que toutes ces aides de médecine alternative sont toujours basées sur des connaissances ancestrales j'ai pas l'impression que ça évolue et qu'on a même des outils pour les faire évoluer des études ou de la recherche alors si on parle de l'acupuncture l'acupuncture c'est un procédé qui est effectivement basé sur des données ancestrales mais il y a pas mal de données d'études sur comment mieux utiliser les différents points d'acupuncture par exemple si on prend l'exemple que j'ai donné avant c'est des études scientifiques extrêmement bien menées qui montrent que ça diminue les migraines donc c'est de manière tout à fait scientifique que ça a été évalué selon des études faites extrêmement bien faites maintenant quand ça se base sur un savoir ancestral souvent ça reste on va continuer à piquer les gens on va pas changer la méthodologie la place des méridiens comme vous savez elle est très discutée mais elle est exactement la même depuis très longtemps moi j'aime bien toujours donner l'exemple de l'artémisine donc c'est une plante chinoise qui est utilisée depuis 3000 ans pour les fièvres récurrentes pour les gens qui faisaient de la fièvre qui repartait et puis c'est que depuis une vingtaine d'années qu'on l'utilise pour la malaria parce qu'avant on pensait que c'était totalement inutile puis comme il y a des études nous on l'accepte alors que les chinois ça faisait juste 3000 ans qu'ils l'utilisaient une autre question bonsoir j'ai une question on sait que dans la médecine bétine académique souvent il y a des enjeux économiques assez importants des grandes compagnies pharmaceutiques et je me demandais comment vous percevez ça dans la médecine alternative je peux je peux commencer alors la médecine alternative si je parle pour les thérapeutes complémentaires qui ne sont pas médecins donc qui ont suivi des formations mais qui n'ont pas de qualification médicale qui rentrent pas dans l'assurance de base dépendent de l'assurance complémentaire mais là il y a également des conséquences des coûts bien sûr on trouve super que tout le monde utilise la médecine complémentaire le seul problème c'est qu'aujourd'hui certains assureurs remarquent que leur coût augmente et commencent à prendre des mesures donc c'est clair que ça a des impacts alors on n'est pas dans le niveau pharmaceutique mais on peut rencontrer certains thérapeutes rencontrent aujourd'hui certaines limites de facturation certains assureurs développent de nouveaux produits avec des approches différentes donc c'est une problématique à laquelle on est aussi confronté dans le domaine de la médecine complémentaire je pourrais peut-être rajouter merci beaucoup par rapport à la médecine alors médecine malheureusement c'est un marché si on peut le dire de manière claire autant la médecine conventionnelle que la médecine complémentaire souvent les thérapeutes complémentaires critiquent la médecine conventionnelle comme un lieu où on gagne de l'argent mais au fait ils gagnent aussi de l'argent maintenant on a un devoir parce qu'on est quand même dans une situation qui est dramatique en termes financiers alors d'abord comme vous le savez en termes de prévention on a encore un petit peu mieux à faire c'est 40 centimes de votre cotisation mensuelle qui va pour la prévention sauf faire au pays plus que 40 centimes d'assurance maladie donc là il y a un travail à faire mais ça au niveau du parlement fédéral il y a un refus qui refuse de faire quoi que ce soit pour la prévention ce qui est bien dommage donc on va continuer à soigner les gens plutôt que d'éviter qu'ils aient des maladies et puis ça ça n'est pas un choix des assureurs c'est pas un choix des vendeurs de médicaments c'est un choix politique maintenant du point de vue du point de vue de la médecine complémentaire ce que je trouve génial c'est ce qu'on arrive à faire soi-même comme je le disais avant ce qu'on fait soi-même si on apprend à le faire ça ne coûte plus rien si on prend certaines herbes qu'on va acheter nous-mêmes ça coûtera moins cher c'est de trouver aussi qu'on est tous je pense qu'on a tous cette responsabilité nous les médecins aussi à réfléchir à cet élément-là c'est un élément qu'on enseigne à nos étudiants en médecine c'est l'économicité comment faire attention par rapport aux dépenses si je fais un scanner au patient au moment où j'ai écrit scanner je vais dépenser 800 francs donc on doit apprendre ça à nos étudiants et ça c'est extrêmement important mais c'est l'ensemble de la médecine qui doit réfléchir on doit tous balayer devant notre porte on doit aussi nous comme patients aussi réfléchir est-ce que je pourrais faire un autre traitement je parlais avant si je fais de la méditation puis que je dors mieux ça coûte plus rien au système de santé peut-être c'est ça la bonne chose donc il faut tous qu'on réfléchisse comment on peut réduire les coûts de manière à garder un système de santé qui est au fond assez extraordinaire mais qui coûte beaucoup trop cher actuellement la question suivante bonsoir vu qu'on parle de santé enfin je pensais est-ce qu'on peut parler aussi de santé mentale un peu parce que moi je suis étudiante en psychologie et j'avoue que je suis un peu jalouse de ne pas avoir de cours sur les méthodes complémentaires parce qu'on n'est pas censé bien sûr donner de médicaments en tant que psychologue ça c'est les psychiatres mais on nous apprend quand même en psychopharmacologie les antidépresseurs tout ça tout ça mais on n'a pas vraiment tout ce qui est méthode alternative autre que tout ce qui est corporel tai chi enfin méthode psychocorporelle est-ce que c'est quelque chose qui serait possible dans le futur à l'université pour les psychologues et à quel point les psychologues aujourd'hui sont formés là-dedans enfin ils ne sont pas eux-mêmes formés mais ont des moyens pour savoir que l'aromathérapie la naturopathie ou des choses comme ça pourraient aider dans des troubles mentaux merci beaucoup pour votre question alors moi je suis à disposition de la faculté de psychologie savoir que dans les facultés on travaille par silos donc chacun travaille dans son coin en essayant d'ignorer au maximum son voisin donc là il y a aussi beaucoup de travail à faire pour travailler ensemble c'est un immense travail à faire maintenant de nouveau c'est une question des fautes connaissances ou d'habituation de ne pas aller forcément revoir les dernières données de la littérature et puis là dans ce sens-là comme vous savez les psychologues prennent de plus en plus d'importance les pathologies psychiques sont extrêmement importantes dans nos contrées pour différentes raisons et puis là-dessus il y a vraiment beaucoup à faire si on revient à la question qu'ils disaient avant cette demande des patients moi je trouve qu'elle est immense moi je vois mes patients par rapport à il y a 20 ans ils ont beaucoup plus de demandes de trouver d'autres moyens que juste avaler leur comprimé d'antidépresseur le matin il y a vraiment cette demande-là et puis c'est à nous les universités d'évoluer dans ce monde-là et puis de comprendre savoir qu'est-ce qui peut se faire dans la loi actuellement sur les professions médicales il n'y a pas à ma connaissance il n'y a pas de loi qui oblige les facultés de psychologie d'enseigner ce domaine-là il faut peut-être faire un petit vote sur le sujet prochainement une autre question bonsoir moi j'avais une question aussi toujours sur la formation mais cette fois plutôt sur la formation des thérapeutes donc de médecine complémentaire au même titre que la médecine complémentaire est maintenant intégrée à la formation des médecins est-ce que ça serait envisageable ou est-ce que c'est discuté que les thérapeutes en tout cas ceux qui le souhaitent puissent avoir accès à des bases de biomédecine alors je vous remercie pour cette question parce que ça me donne l'occasion de rebondir peut-être pour dire un petit peu plus ce que fait la fondation ASCA parce que peut-être vous connaissez ce nom parce que votre assurance prend en charge des thérapeutes mais qu'est-ce qu'il y a derrière quelles sont nos exigences je parlais des formations à 150 thérapies différentes ça c'est une part de la formation nécessaire pour obtenir notre label mais l'autre part c'est bien sûr une formation en anatomie physiologie pathologie alors certes relativement brève comparé à un cursus de médecine mais qui permet aux thérapeutes de connaître comment fonctionne un corps humain au minimum de pouvoir commencer à collaborer aussi avec d'autres professionnels et aussi à connaître les limites de son activité donc ça fait partie déjà en fait de nos exigences de base il n'y a aucun thérapeute qui reçoit un label sans avoir des connaissances de base en médecine académique et ça c'est important de le souligner parce que des fois on imagine ou alors on voit des publicités formez-vous en l'espace d'un week-end ou deux week-ends à une thérapie et devenez thérapeute alors effectivement le titre lui-même de thérapeute n'est pas forcément protégé et je pense que c'est aussi une bonne chose que ça soit pas protégé parce qu'il ne faut pas qu'on arrive comme le disait Pierre-Yves avant on a voté oui aux médecines complémentaires il y a une bonne dizaine d'années il ne faudrait pas qu'aujourd'hui dix ans plus tard on arrive à une situation où tout est tellement réglementé qu'en définitive on a beaucoup moins de thérapeutes et beaucoup moins de thérapies qui sont pratiquées parce que si la population avait su ça je ne pense pas qu'elle aurait voté dans ce sens mais pour revenir oui il y a des cursus ensuite de développer des formations un peu plus poussées pour améliorer une collaboration je pense qu'on a plein de monde qualifié autour de la table pour développer ça mais on ne va pas charger trop trop la faculté de médecine non plus directement ce qui est important aussi la formation c'est une chose mais après c'est l'expérience et c'est le partage d'expérience qui est aussi très important c'est pour ça que vous l'avez entendu mais dans les régions on va développer ces centres de santé c'est pas un cabinet de groupe ou je ne sais pas quoi c'est vraiment le partage de différents professionnels avec dans l'idéal des moments ou des espaces qu'on appelle de co-working où ils peuvent partager les choses expliquer prendre des situations des choses comme ça pour déjà connaître le travail des uns et des autres avec respect bien évidemment mais également de mieux comprendre de prendre l'expérience des uns et des autres pour vraiment avoir la meilleure thérapie possible mais aussi de grandir en expérience et puis de pouvoir le faire partager aux patients question suivante oui bonsoir je suis thérapeute agréasca je suis aussi doula de fin de vie j'avais une question justement par rapport aux exigences de formation j'entends beaucoup de choses dans le milieu des thérapeutes notamment le fait que les exigences de formation vont être montées d'un cran à savoir par exemple c'est le cas pour la kinésiologie où il y a un brevet fédéral et je voulais savoir si ça allait si pour toutes finalement les thérapies il y a un brevet fédéral qui allait être créé et c'est vrai que ça augmente quand même la difficulté ça a un coût aussi également donc je voulais savoir est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place alors effectivement pour on en revient toujours à la votation la fameuse votation oui aux médecines complémentaires c'est une conséquence de la mise en place de diplômes fédéraux pour certaines thérapies complémentaires et aussi dans le domaine de la nature vati on va dire le choix des thérapies qui ont un diplôme fédéral ne reflète pas celles qui sont le plus pratiquées c'est parti sur la base d'initiatives on va dire associatives privées de l'association typiquement pour l'exemple vous avez cité de kinésuisse qui a fait des démarches pour créer un diplôme dans le domaine de de la kinésiologie toutes les associations ne l'ont pas faite dans les thérapies complémentaires on compte une vingtaine de diplômes fédéraux donc ça veut dire qu'il y a toujours environ 80 autres thérapies qui n'ont pas de diplôme fédéraux et dans ces 20 thérapies qui ont un diplôme fédéral on a certaines thérapies qui sont relativement peu communes et qui ont aussi peu de thérapeutes qui ont obtenu ce titre donc de vous dire aujourd'hui vous devez absolument faire un diplôme fédéral si vous avez la possibilité de le faire et que vous envisagez de continuer votre activité je pense que oui effectivement c'est une sécurité mais si vous exercez une thérapie où il n'y a pas de diplôme fédéral il n'y a pas de risque à court ou à moyen terme qu'il y ait quelque chose qui se développe et qu'on vous interdise de pratiquer votre thérapie je pourrais faire juste un rajout merci beaucoup pour ce que tu viens de dire il y a une question de ressources du système de santé alors qu'on le veuille ou non les thérapeutes complémentaires font partie du système de santé et si on décide qu'il y a uniquement les thérapeutes avec diplôme qui peuvent exercer on n'aura plus assez de ressources à disposition de la population donc ça serait une grave erreur un certain canton notamment un très jeune canton suisse a pris une décision complètement absurde mais il faut les laisser réfléchir un peu de manière à faire des choses cohérentes au fait il ne faut pas juste faire des actions réactions politiques il faut réfléchir pourquoi on fait les choses et puis de vouloir avoir que les diplômés qui peuvent faire exercer des thérapies complémentaires en Suisse ce serait une grave erreur par rapport à ce que la population a besoin bonjour moi du coup je suis en master en ostéopathie à Fribourg j'ai la chance d'avoir du coup une formation plus ou moins scientifique et justement dans mon travail de master on se rend compte on doit faire des travaux du coup d'ordre scientifique et on se rend compte très vite des difficultés avec les biais notamment justement dans tous les travaux de recherche en fait donc je réponds un peu à la question d'avant et je réouvre la discussion sur plutôt les études parce qu'on parle toujours d'efficacité par rapport à des études scientifiques et en ostéopathie c'est très difficile ne serait-ce que de faire une étude typiquement le randomized control trial on ne peut pas le faire en fait on ne peut pas ne pas savoir qu'est-ce qu'on donne comme traitement à nos patients on ne peut pas faire un traitement placebo donc c'est très difficile en fait pour travailler ces preuves pour mettre en place des études en fait on se rend compte qu'il y a vraiment une limitation et je me demande comment les médecins conçoivent finalement cette limitation que nous on a parce qu'on est bénévolent on a envie de rentrer dans un système de santé scientifique on a envie de montrer que nos études ne sont pas que expérimentales qu'on n'est pas issu d'une longue généalogie d'histoire enfin on aurait envie de s'intégrer là-dedans mais c'est en fait c'est frustrant la limitation par rapport aux études et au modèle d'études je ne sais pas si les médecins se rendent compte de ça comment c'est perçu dans la recherche merci beaucoup de votre question merci beaucoup de faire l'ostéopathie on a besoin de beaucoup d'ostéopathes en Suisse c'est très important parce que comme vous le savez les dernières données montrent que quand on a mal au dos c'est mieux d'aller chez l'ostéopathe que de prendre des médicaments le problème c'est que la plupart des centres d'urgence n'ont pas d'ostéopathes dans leur centre ils offrent des médicaments aux patients donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire pour une offre adéquate de soins maintenant vous avez tout à fait raison les études randomisées contrôlées contre placebo c'est le plus facile à faire c'est avec des médicaments c'est là que c'est le plus facile c'est qu'on a le plus facilement des bonnes réponses dès qu'il y a un soin dès qu'on touche quelqu'un mais c'est la même chose avec un psychiatre le psychiatre ne peut pas ne pas savoir qu'il est en train de faire une psychothérapie s'il ne sait pas il faut qu'il aille lui-même se faire soigner donc ça c'est problématique la même chose pour les chirurgiens enfin je veux dire dans une série d'actes on ne peut pas ne pas savoir maintenant il y a certaines techniques au niveau de la recherche où si on veut bien le thérapeute et le médicament lui-même si on veut bien et puis celui qui va évaluer c'est quelqu'un d'externe au fait qu'il ne saura pas si le thérapeute a fait ou bien pas le soin puis ça permet de passer outre cet élément là mais c'est beaucoup plus difficile il ne faut pas oublier qu'au jour du jour du même en médecine conventionnelle la plupart des traitements ne sont pas prouvés scientifiquement parce que mais on ne va pas arrêter de soigner les gens moi je ne dis pas mes patients écoutez il n'y a pas de preuve je ne sais pas quoi faire il faut rentrer à la maison on va chercher avec eux qu'est-ce qui est le mieux dans ce qu'on sait dans ce qu'on sait actuellement le stéopathie a fait un gros effort d'enseignement de qualité enfin maintenant c'est une H&S donc il y a tout un immense mouvement il ne faut pas oublier il y a 30 ans on voulait casser l'homéopathie parce qu'on pensait qu'ils allaient tous avoir l'artère les artères qui allaient se rupturer dès qu'on touchait les cervicales puis tout le monde allait mourir puis actuellement c'est une autre école donc les choses vont bien changer mais il y a besoin de faire de la recherche la recherche ça coûte il y a une bonne recherche ça coûte 100 à 150 000 francs voire plus ces moyens là il faut les mettre et puis ils ne sont pas forcément mis pour ce type de domaine donc du coup on fait des recherches de moins bonne qualité parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on nous oblige à faire de la recherche c'est ce qu'on essaye de faire avec nos masters nos étudiants masters d'éviter de faire des pseudo-recherches de juste faire très attention à ça et puis la recherche c'est un élément mais il y a aussi il ne faut pas oublier que dans la médecine fondée sur les preuves il y a aussi l'expérience des patients en fait un élément qu'on oublie en fait l'expérience des médecins l'expérience des médecins des thérapeutes mais aussi des patients donc on doit aussi tenir compte de ces éléments là et puis la recherche il y a l'étude randomisé contrôlée mais aussi toute une série d'autres modèles de recherche qu'on peut utiliser on peut faire des recherches sur des populations plus larges différentes manières de faire ou comparer un traitement contre un autre où il n'y a plus de placebo il n'y a pas toujours besoin d'avoir un placebo mais là dessus il y a beaucoup à faire on essaye d'enseigner à nos étudiants les méthodologies de recherche je ne vous dirais pas qu'il y a encore un petit peu de travail pour améliorer les compétences dans ce domaine là je pense qu'on a beaucoup à prendre on a aussi beaucoup à prendre à être critique sur nous c'est ce qu'on essaye de montrer aux étudiants puis je peux vous dire peut-être juste pour conclure quand on a débuté les médecines complémentaires au CHUV le doyen il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché il a dit moi ça me plaît de développer les médecines complémentaires en dehors du fait que je suis obligé par le gouvernement mais ça me plaît parce que ça va permettre de questionner la médecine puis ça je trouvais c'était génial c'est là dessus qu'il a dit il a dit parce que vous allez avoir vous poussez à avoir une lecture critique avec les étudiants et puis on va pousser à ce que c'est dans l'ensemble de la médecine qu'on ait une lecture critique qu'est-ce qu'on peut faire d'une recherche qu'est-ce que je peux conclure par rapport à ça on apprend nos étudiants de ne pas lire juste le titre de l'étude ou juste lire la conclusion donc là il y a beaucoup à faire et puis c'est dans ce sens là qu'il faut qu'on continue à collaborer ensemble je me permets de dévier vers un sujet peut-être je le regrette un petit peu plus clivant je crois ça fait trois ans qu'on se mange un petit microbe pour ne pas nommer le Covid et j'ai cherché pendant longtemps mais avec relativement peu de succès dans les campagnes de l'OFSP le mot Ayurveda ou méditation j'ai quand même l'impression que les mesures de santé publique c'était quand même relativement centré sur la médecine scolaire on peut dire par exemple le mot vaccin j'ai aussi constaté enfin c'est un sujet qui est je pense qui va être repris d'ailleurs la semaine au prochain café scientifique sur les fake news les mots complotistes qu'il y a quand même eu une espèce de polarisation entre d'un côté ce qu'on vit aujourd'hui avec les médecines plus intégratives et puis d'un autre côté la médecine ultra orthodoxe scolaire avec le vaccin vaccinez-vous vaccinez-vous est-ce que vous vivez aussi un peu ce retour d'une polarisation ou bien des fronts qui se crispent non je trouve qu'on n'est pas du tout dans un monde polarisé actuellement alors non mais alors le Covid moi ce qui m'a beaucoup préoccupé au début au début du Covid c'est qu'on a pris des chinois toutes les informations sauf leur choix d'utiliser la médecine chinoise on a pris tout ce qu'ils ont fait on a vu tous leurs morts on s'est dit il n'y aura pas de problème chez nous jusqu'à ce que ça arrive en Lombardie on s'est dit ça devient un peu compliqué mais les chinois ont développé d'emblée des protocoles de médecine chinoise alors est-ce qu'ils étaient prouvés scientifiquement efficaces ou bien pas il n'y a pas beaucoup de données mais au début comme vous savez il n'y avait des données sur rien du tout mais on a décidé et qu'on ne prenait pas du tout ça il y aurait eu la possibilité pour un certain nombre de thérapies d'être essayé expérimentées mais il faut savoir que c'est un petit peu la gabegie partout je pense que vous avez remarqué et puis il y a aussi des thérapeutes complémentaires qui ont commencé à proposer des antibiotiques alors qu'ils se décomptent les antibiotiques depuis 40 ans tout à coup ils sont devenus pour enfin c'est devenu quand même assez compliqué dans la manière de faire donc voilà pour ça alors moi j'utilise des médecines complémentaires avec mes patients donc là j'avais le droit en fait le VSP m'interdisait rien donc j'ai utilisé un certain nombre de thérapies complémentaires avec mes patients mais j'étais très donné du très peu de recherche qu'il y a eu sur le domaine mais je reviens à ce qui était discuté avant aussi c'est les coûts les moyens que ça représente nous on a immédiatement fait une étude avec l'ASCA parce qu'au fait on s'entend bien depuis 10 ans au début on se regardait bizarrement maintenant on se parle on s'invite même les uns les autres parce que c'est important de travailler ensemble on a fait une étude avec eux on a juste pu faire une étude sur l'utilisation de la médecine chinoise en Suisse par rapport au Covid mais c'était juste déjà de faire ça mais parce qu'on avait très peu de moyens à disposition parce que on devait mener notre master en parallèle enfin faire 50 000 choses en même temps plus gérer mon cabinet avec quelques téléphones des patients qui comprenaient rien à tout donc on a pu faire ça mais on a fait ça dans l'idée de montrer puis on a vu que beaucoup de thérapeutes de médecine chinoise en Suisse ont offert des soins à leurs patients non seulement pour stimuler la prévention pour aider et puis aussi pour les aider à récupérer vous savez que le Covid long qui est une maladie qui apparemment existe et bien actuellement on n'a pas de données sur qu'est-ce qui marche alors on peut sentir un peu des arômes le curry le cumin à la maison mais il y a probablement plus de choses à faire et puis là-dedans il y a beaucoup de recherches moi je mène une recherche avec une équipe de Genève sur quelles sont les thérapies qu'on pourrait proposer à nos patients pour les aider avec le Covid donc on voit qu'il y a besoin de nouveau on revient on a des choses incroyables avec ce qui était monté l'HFR pourra le dire les soins intensifs ont fait un travail incroyable en termes de capacité de développement ce qui a permis d'éviter la gabgie mais après pour justement d'autres aspects que ce soit le Covid long ou peut-être la prévention il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de recherches à faire mais il faut qu'il y ait des volontés puis il faut qu'il y ait des moyens pour pouvoir le faire nous on essaye moi ça fait je veux faire une étude sur une plante et le Covid ça fait une année plus d'une année que j'essaye d'obtenir l'autorisation pour faire cette étude sur cette plante en Suisse sachant que la plante est autorisée en Suisse mais elle est interdite pour de la recherche donc la plante n'importe qui peut l'acheter mais pour faire de la recherche moi je suis bloqué depuis plus d'une année par le système Suisse alors que j'ai tous les moyens financiers et toute mon équipe qui est à disposition pour mettre en place l'étude et je ne peux toujours pas débuter cette étude sur cette plante alors j'attends on est à la 8ème Gavag peut-être qu'à la 30ème j'aurai le droit de faire cette étude mais c'est juste impressionnant moi je suis complètement impressionné je vous assure qu'on travaille d'arrache-pied avec mes équipes on a écumé toutes les possibilités pour pouvoir mettre en place cette étude et on espère pouvoir la mettre en place au plus vite Monsieur Deveau est-ce que vous voulez éventuellement ajouter quelque chose sur cet aspect Covid et oui on passait une bonne soirée jusqu'à maintenant non moi je suis assez tolérant avec ce qui s'est passé parce que c'est sûr que plus on avancera dans le temps plus il y aura des gens très intelligents qui diront qu'on a fait tout faux mais il faut savoir que c'était quand même la panique moi je me suis retrouvé dans un hôpital tout le monde était là le personnel paniqué était vide c'était vide au départ on a eu notre premier patient puis ensuite il y a eu comme une arrivée massive mais quasiment qu'au soin intensif et au soin intensif je rappelle que les premières personnes décédaient et il y a eu des téléphones dans le monde entier au soin intensif ils ont vraiment adapté les thérapies comme ça a été expliqué il y a eu vraiment on partait presque de zéro donc bien sûr on connait les virus on connait les choses mais on a quand même le système a été dépassé alors après c'est des choix la politique s'en est mêlée l'argent s'en est mêlée puis c'est parti comme c'est parti peut-être le plus intéressant pour moi c'est d'apprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement parce qu'on va se retrouver certainement je ne souhaite pas tout de suite c'est compliqué mais ça va peut-être revenir et puis même si c'est que dans 15 ans ou 20 ans il faut se préparer apprendre de ça effectivement chercher d'autres alternatives que le vaccin parce qu'on voit quand même que c'est un problème pour certaines personnes que ça fait peur que ça a été vite fait même si je suis vacciné je n'ai pas de problème avec le vaccin mais je peux comprendre la peur de certains et surtout la vitesse où ça a été en plus avec les réseaux sociaux il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que il y a tellement d'inconnus que la méfiance est aussi venue et maintenant c'est plutôt qu'est-ce qu'on a appris de tout ça qu'est-ce qu'on peut maintenant corriger pour une prochaine fois effectivement les alternatives elles existent il faut maintenant faire ses recherches je trouve que c'est très important et puis peut-être pour une prochaine fois on saura que avant de commencer à chercher qu'une seule solution on en trouve une avec peut-être d'autres options ou deux ou trois et puis on fera mieux la prochaine fois il y a peut-être aussi un aspect c'est que bien sûr les thérapeutes font partie du domaine de la santé sauf que ce fameux jeudi après-midi ou lundi matin je ne sais plus un jour terrible du mois de mars 2020 on a dû leur dire qu'ils devaient fermer leur cabinet pour commencer déjà donc c'était très difficile pour eux déjà de faire quelque chose et puis leur première réaction ça a été de se dire mais alors maintenant on a du recul on se dit bon on était fermé pendant un mois et demi ça va mais les premiers jours nous on était au front pour essayer de soutenir nos thérapeutes et tout le monde nous disait mais comment on va réussir à survivre parce que pour une bonne partie d'entre eux c'est une activité une activité principale donc effectivement ils ont eu peut-être pour commencer un premier souci de survie et ensuite on a vu que heureusement les cabinets ont pu rouvrir d'une certaine manière plus ou moins rapidement selon les endroits selon les thérapies pratiquées et en définitive aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup d'approches que ça soit dans la prévention ou dans le traitement du Covid long ça sera d'ailleurs un des thèmes de notre prochaine publication qui sortira le mois prochain dans notre journal Alternance qui a tout un chapitre sur le self-care pour les thérapeutes eux-mêmes et puis pour les patients donc vous pouvez le trouver à partir de la mi-novembre normalement ou fin novembre sur notre site internet et puis ça sera aussi le thème de notre prochain forum qui aura lieu à Zurich mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées durant ces derniers mois cette dernière année mais on a aussi toujours cette problématique de l'évidence scientifique pour aller frapper à la porte du conseil fédéral et leur dire vous avez peut-être un peu oublié les médecines complémentaires ils nous ont répondu qu'ils avaient un peu d'autres chats à fouetter pour le moment question science et puis peut-être juste pour compléter et puis de nouveau il y a ce dont on parle ouvertement et puis ce qui se fait donc effectivement on n'a pas parlé des autres thérapies des alternatives qu'il y avait à la médecine académique mais par exemple dans le cas du Covid long c'est typique les gens ils ont cherché ils ont cherché ils ont vu que ça n'allait pas donc ils ont commencé à aller qui chez le naturopathe qui chez l'ostéopathe pour les problèmes respiratoires enfin voilà une infinie de ces possibilités et de nouveau maintenant via les personnes qui sont touchées par le Covid long et bien il y a des connaissances purement empiriques on ne parle pas de science etc mais des connaissances d'expérience d'empirique empirique qui 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 se redisent donc les gens qui souffrent par exemple du Covid long ils vont en parler à une autre personne qui dit moi j'ai essayé ça donc tu vas peut-être essayer ça donc il y a quand même des choses qui se mettent en place et puis fort heureusement et bien il y a un dialogue et là on le voit ce dialogue avec les médecins avec les thérapeutes avec les différentes institutions et donc ça se sait et je pense que ça va permettre de progresser dans cette dans cette connaissance mais ça part de nouveau des personnes des patients quoi des patientes et des patients qui sont touchés par la maladie puis qui doivent trouver une solution pour aller mieux je peux te donner juste un exemple il y a des gens qui prennent de l'argent colloidal pour la prévention des maladies puis ils en prennent juste au début de l'hiver puis là il y a des gens qui ont pris l'argent colloidal depuis le début du Covid puis qui attendaient la fin du Covid pour arrêter d'en prendre le problème c'est qu'ici on est devenu tout bleu parce qu'on devient tout bleu puis c'est très dangereux pour la santé donc il y a besoin d'informations parce que ça on prend des risques je vous propose qu'on prenne une nouvelle question alors j'aimerais revenir sur la médecine intégrative je ne suis pas du tout du domaine médico-soignant et à plusieurs reprises en fait vous avez parlé de retour d'expérience du patient mais aussi des spécialistes des professeurs et je me posais la question par rapport aux différentes questions aussi du public surtout des étudiants qui sont intéressés pour des formations ma question c'est plutôt est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'investir et donner des moyens pour que justement les spécialistes ceux qui développent cette médecine intégrative qui ont déjà de l'expérience puissent partager à toutes les strates en fait que ce soit étudiants ou thérapeutes ou médecins enfin tous les professionnels de la santé pour qu'il y ait plus de conférences de workshops sur le partage d'expériences dans le cadre d'un parcours thérapeutique du patient et que finalement c'est un échange entre le patient et les spécialistes parce que les spécialistes apprennent autant sur l'évolution de la santé de son patient et puis que ce soit également un échange constructif pour les étudiants en fait qui puissent percer indépendamment la formation de leur cursus académique je pense qu'il y a plein de développement à faire la question c'est toujours où est-ce qu'on met les moyens à disposition pour les développements moi je m'étais abattu quand je travaillais au CHUB pour la création d'un poste de professeur de médecine intégrative ce qui a été créé juste après mon départ mais je ne m'ennuie pas du tout ici donc je suis très content il n'y a pas de problème mais voilà ça prend une volonté à l'université de Genève ça fait quand même une quinzaine d'années qui réfléchissent à un poste de professeur de médecine intégrative donc je pense qu'ils vont bientôt arriver à leur conclusion donc voilà c'est des choses qui avancent assez lentement après il y a des développements qui se font l'hôpital de Fribourg a soutenu le développement de la pédiatrie intégrative pour donner cet exemple là ou la médecine intégrative aux soins palliatifs par exemple donc il y a des initiatives comme ça qui avancent maintenant il est clair que normalement selon l'article constitutionnel la confédération devrait normalement développer un peu plus sur ce domaine mais après nous on passe beaucoup de temps avec nos étudiants pour discuter pour leur laisser justement s'exprimer parler je pense que moi je suis déjà un S-Bin comme je dis toujours aux étudiants c'est eux qui vont faire l'avenir qui vont s'occuper de moi quand je serai un EMS donc c'est vraiment à eux qu'on doit qu'on doit vraiment leur enseigner leur faire partager leur faire réfléchir travailler entre les différentes professions c'est vraiment ça qui est essentiel ce qui permet qu'on prend vraiment le mieux de chaque an en fond là je pense qu'on a vraiment on a tellement de professions différentes mais qui sont parfois oubliées ou pas assez utilisées et là-dessus on a encore beaucoup de travail à faire pour optimiser les ressources de notre système de santé mais ça veut dire que c'est dans le cadre toujours dans le cadre de formation enfin dans le cadre d'un cursus on ne peut pas imaginer des conférences des workshops complètement en dehors des formations en fait mais qui soient vraiment des partages d'expériences des professeurs disons enfin oui enfin nous ce qu'on fait justement on fait notre camp avec nos étudiants en médecine ça ils adorent parce qu'ils ont beaucoup il faut y regarder on a fait un 36-9 sur le sujet où ils peuvent vraiment parler discuter entre eux enfin échanger mais là encore il y a beaucoup de choses à faire on a la consultation qu'on a mis en place avec les étudiants infirmiers étudiants ostéopathes à la haute école ça c'est aussi une chose qu'on a mis nous en place où les étudiants nos étudiants en médecine peuvent voir un ostéopathe ils peuvent voir comment c'est un ostéopathe les ostéopathes peuvent voir comment c'est un étudiant en médecine et puis ils peuvent voir qu'ils peuvent travailler ensemble et puis qu'ils se complètent très bien et puis qu'ils peuvent très bien travailler ensemble c'est toutes ces petites initiatives qui permettent que les choses avancent puis je pense que ça c'était juste inimaginable il y a une quinzaine d'années moi je pense qu'on est dans une phase transitoire aussi donc c'est pas il faut avoir des gens passionnés comme le docteur Audon dit il faut avoir des gens qui fassent ce passage jusqu'à une majorité de gens ou en tout cas suffisamment de personnes pour faire ces échanges là et on est en plein dedans on va pas passer d'un côté d'un coup noir ou blanc d'un coup il faut vraiment il y a encore de la résistance il faut juste savoir que c'est pas évident dans les hôpitaux de parler de ça de manière tout à fait intégrée je vais dire ou normale il y a encore de la résistance donc c'est important oui il faut en parler c'est pour là qu'on est là ce soir déjà et puis on essaye de favoriser soit dans les institutions en tout cas à l'HFR et puis ailleurs dans la formation pour que ça vienne peut-être un jour on l'espère ça devient quelque chose de tout à fait naturel et puis des événements comme ceux-là ou des événements interprofessionnels avec les thérapeutes pas seulement les médecins se fassent de manière naturelle effectivement peut-être quelque chose que j'ai remarqué comme je disais avant on a fait des workshops dans des cliniques privées ensuite on a aussi invité nos thérapeutes lors d'événements publics pour qu'ils viennent présenter leur thérapie parce que comme je vous disais on a 150 thérapies c'est un petit peu compliqué puis un peu onéreux d'aller les tester les unes après les autres donc les gens avaient la possibilité de venir voir des vrais thérapeutes aussi et puis de faire même des traitements pendant 10 minutes un quart d'heure gratuitement pour tester déjà qu'est-ce que c'est cette thérapie est-ce que ça peut me convenir ensuite il y a beaucoup d'initiatives privées qui fleurissent aussi un peu dans toute la Suisse romande aussi en Suisse alémanique et ce que je remarque c'est que tout le monde tout le monde fait ses expériences et il manque peut-être une certaine coordination à un niveau un niveau un peu supérieur je sais que certaines fondations le font commencent à le faire mais ça pourrait être intéressant aussi pour les personnes qui sont intéressées à découvrir qu'il y ait une meilleure coordination ou des synergies qui soient créées à un niveau un petit peu un peu supérieur et peut-être une meilleure communication à ce sujet aussi Farida encore une question j'avais encore une question par rapport moi je suis plutôt favorable aux thérapies alternatives et en fait par exemple je ne sais pas la méditation la pleine conscience ou l'homéopathie mais dans le cadre académique donc universitaire il y a des méta-analyses qui se font sur ces cérémonies et ces techniques et puis on constate que par exemple pour la pleine conscience quand on les méta-analyses donc c'est une agrégation d'énormément d'expériences qu'il n'y a quasiment pas d'effet très petit effet mais pas plus que si vous allez faire de la marche de temps en temps voilà et de même pour l'homéopathie moi je suis plutôt favorable à l'homéopathie mais comme vous le savez l'université de Berne a fait je crois il y a 5 ans une méta-analyse une des plus grandes qui ait jamais existé avec toutes les expériences qu'il y a eu et en fait ils ont conclu qu'il n'y a pas d'effet donc la question c'est comment vous voyez ces méta-analyses qui souvent concluent qu'il n'y a pas d'effet voilà ma question merci pour votre question donc effectivement la méta-analyse c'est le top du top donc nous on a publié une l'année passée comme ça on est du top du top donc dans la méditation pour certaines indications on a des bonnes données des méta-analyses qui sont positives puis qui montrent un effet favorable maintenant il n'est pas il n'est pas immense mais c'est aussi toute la question de la problématique de la qualité des études par rapport à la justement toute la question de la méthodologie ça revient à ce qu'on disait avant c'est beaucoup plus facile de faire une étude sur un médicament que sur de la méditation mais on a des méta-analyses qui sont positives en faveur de la méditation par rapport à l'homopathie l'homopathie c'est extraordinaire on pourrait parler pendant dix heures sur le sujet parce qu'au fait il y a les pour et les contre au fait le problème de l'homopathie c'est qu'il n'y a pas de recherche au fait sur le domaine parce qu'au fait c'est quasiment impossible d'en faire d'abord par exemple aux Etats-Unis le centre de médecine complémentaire refuse de financer une étude sur l'homopathie par définition en fait on ne peut pas soumettre une étude sur l'homopathie alors que c'est le centre de recherche en médecine complémentaire parce qu'il y a une décision qu'il n'y a pas donc au fait ça fait qu'il n'y a pas de recherche dans d'autres il y a une université il y avait un article de l'université à Toronto qui a voulu faire une étude sur l'homopathie tout le reste de l'université s'est élevé contre l'équipe de chercheurs qui avaient fait un protocole de recherche extrêmement bien fait pour interdire cette étude donc l'université de Toronto a dû interdire l'étude et puis dans d'autres endroits je ne citerai pas un petit pays au milieu de l'Europe où c'est aussi très difficile au fait de faire des recherches sur ce domaine là c'est très vite extrêmement mal perçu parce qu'en fait l'homopathie comme on prend quelque chose par la bouche en fait il faudrait mieux que l'homopathie soit du yoga ce serait beaucoup plus simple du moins qu'on prend quelque chose par la bouche et puis que ça a un effet contraire il y a tellement de représentations qui se passent là donc c'est très difficile donc si on prend l'homopathie actuellement la méta-analyse que vous citez elle est extrêmement critiquable parce qu'elle a énormément de biais ils ont comparé des rhumes avec des attaques cérébrales ce que j'ai rarement vu en médecine scientifique mais ça peut arriver ils ont refusé pendant des mois de publier les données scientifiques sur lesquelles ils se sont basés quand ils les ont ouvert une année plus tard on a vu qu'ils avaient fait plein de biais dans leur méthodologie donc eux-mêmes avaient fait une mauvaise méta-analyse mais ils ont mis une année pour accepter qu'ils n'aient pas bien fait les choses et puis si on refait la même analyse en fait on arrive au résultat contraire le problème de l'homopathie c'est qu'il n'y a pas de recherche sur le domaine donc d'ici qu'on chasse si l'homopathie est efficace ou bien pas il nous faudra à peu près 200 à 300 ans oui c'était une question plus sur par rapport aux guérisseurs et aux secrets dans les hôpitaux vous avez dit que c'était des en dehors de l'hôpital c'était des thérapies qui n'étaient pas remboursées si j'ai bien compris mais comment ça se passe en hôpital du coup vous êtes vous avez dit que vous n'étiez pas vraiment encore intégré à ces hôpitaux donc vous êtes enfin ils sont appelés comment ça se passe les relations entre secrets aussi et puis hôpitaux alors c'est ça en fait la grande solution qui a été trouvée c'est que les faiseurs de secrets donc c'est des gens qui travaillent à distance donc ils peuvent intervenir sur la demande d'un patient qui se trouve à l'hôpital ou peut-être en trouvant un infirmier une infirmière qui sera d'accord d'appeler un faiseur de secrets donc il n'a pas besoin de cette personne n'a pas besoin de se déplacer donc c'est très c'est très pratique les faiseurs de secrets sont encore mais très largement ils pratiquent gratuitement le secret donc voilà il n'y a pas de problème ils sont invisibles ils ne demandent pas d'argent donc quoi de mieux quoi aussi après les gens ils veulent ils veulent faire appel à eux il n'y a aucun souci ça devient beaucoup plus compliqué avec la présence sur place et là ça serait par exemple de rebouteux de magnétiseurs etc qui ont besoin d'avoir quand même la personne un peu sous la main et c'est quelque chose que je peux comprendre de la part des hôpitaux qui n'ont pas envie de voir déambuler n'importe qui dans leur couloir qui viennent faire des soins entre les soins officiels de l'hôpital mais reste que à part voilà quand on trouve quelqu'un de très de très tolérant à l'hôpital et qui accepte de fermer un oeil sur le fait qu'il y a un magnétiseur qui entre dans une chambre ça ne se fait pas du tout et puis moi j'ai discuté avec les médecins du CHUV justement du centre de médecine intégrative et c'était deux femmes elles me disaient on aimerait mettre en place un protocole oui mais qu'est-ce qu'on peut protocoler par rapport au guérisseur c'est un savoir ancestral qui se passe comme ça de génération en génération c'est basé sur ce qu'on peut appeler le magnétisme le don le fluide ça a beaucoup de notions vous allez chez un guérisseur il vous dira moi je pratique de cette façon vous allez chez le suivant il vous dira moi je pratique de cette autre façon avec la même efficacité donc c'est immensément difficile de protocoler donc la solution c'était on va peut-être leur proposer comment au moins prendre en charge un patient comment accueillir un patient ils savent faire sinon les gens n'iraient plus voilà le contact il est fait et donc cette intégration des guérisseurs elle n'est pas encore faite donc si déjà il y a une intégration des thérapeutes donc avec des formations etc avec derrière un petit peu plus de protocole je trouve que c'est déjà c'est déjà fantastique et puis les gens voilà s'arrangent autrement pour faire appel aux guérisseurs et très souvent quand ils sont à l'hôpital et bien c'est les faiseurs de secrets qui interviennent alors maintenant on le sait dans les hôpitaux par exemple dans les services d'oncologie ou lors de radiothérapie il y a des patientes et des patients qui sont suivis par des coupeurs de feu pour lutter contre les effets secondaires de brûlure de la radiothérapie on le sait très bien les médecins disent c'est incroyable il y a plein de choses qui se passent mais voilà ça dépasse pas ça oui oui c'est toujours les patients oui oui c'est toujours les patients ou alors et bien il y a beaucoup surtout dans le dans le personnel soignant qui connaissent justement ou qui ont des numéros de téléphone il y a certaines listes qui sont déposées dans certains services et là ils vont approcher le patient en disant on connaît une possibilité de vous aider est-ce que vous le souhaitez la seule fois où il n'y a pas de lien direct c'est si la personne ne peut pas demander cette aide si elle est dans le coma ou voilà il y a peut-être quelque chose qui se fera automatiquement mais les faiseurs de secrets veulent avoir cette demande directe et s'ils ont confiance en un infirmier une infirmière un médecin et bien ils vont le faire parce qu'ils savent que c'est ok Monsieur Deveau j'aimerais bien vous entendre sur la question parce que c'est quelque chose qui fascine aussi hors de Suisse romande le lien entre hôpital et faiseur de secrets moi je crois que c'était très bien expliqué c'est comme ça que ça se passe je veux dire il y a effectivement c'est lié aux personnes en tout cas dans les soignants et les médecins ces femmes buslistes qui n'existent pas mais qui existent et puis après c'est effectivement proposer ou demander alors c'est par téléphone effectivement ça se fait comme ça que ce soit en oncologie ou dans beaucoup de services mais ça c'est personnel dépendant de la conviction des soignants ou des médecins voilà il y a aucune systématique actuellement à l'hôpital non je crois que nous l'objectif comme je l'ai déjà dit au départ c'est déjà de décloisonner à l'intérieur de l'hôpital avec la psychiatrie le social et aussi les thérapeutes maintenant et puis on va dire que allons par étapes parce que encore une fois il y a de la résistance à ce décloisonnement de la résistance à intégrer les thérapeutes alors moi je ne parle pas d'un titre personnel je dis simplement pour l'ensemble des professionnels qu'on a il y a cette tolérance mais par téléphone pour l'instant sur demande et je pense qu'on a d'autres travaux à faire avant d'intégrer physiquement des guérisseurs et ce n'est pas systématique justement parce que ça doit être un choix de la personne parce qu'il y a des personnes pour des raisons assez souvent religieuses qui sont opposées à ces pratiques là et donc qui ne voudraient pas qu'on recourt systématiquement à appeler les faiseurs de secret ils ne veulent pas du tout en entendre parler et c'est normal de respecter ce choix là donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas systématique ce qui est important c'est aussi que le patient soit acteur de ce qui se passe c'est quand même sa santé personnelle donc et c'est une démarche un changement qu'on essaie d'avoir aussi à l'intérieur de l'hôpital qu'il a un choix mais aussi intégrer sa famille intégrer si c'est des enfants c'est peut-être les parents mais en tout cas qu'il soit partie prenante de ce qui se passe dans sa thérapie je peux dire une petite anecdote par rapport à ces fameuses listes ce qui est toujours assez drôle c'est que ces listes elles existent dans beaucoup d'endroits et puis régulièrement quand il y a un nouveau chef il arrive puis il déchire la liste parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cette liste alors qu'elle a été utilisée depuis longtemps puis heureusement il y a toujours une infirmière qui avait fait une photocopie de la liste et puis gentiment la liste réapparaît et puis le nouveau chef voit qu'il peut quand même être chef dans l'endroit sans avoir en ayant cette liste qui est tolérée et puis ça montre cette question de l'ouverture et puis il voit qu'au fait les infirmiers font très bien leur travail et puis quand il y a la demande donne la liste et puis ça n'enlève rien à la qualité des soins et puis ça permet justement aussi aux familles et aux patients de se sentir plus écoutés par rapport à leurs valeurs j'avais une patiente que j'avais traité pour un cancer on s'était immensément investi pour elle radiothérapie on a fait plein de choses puis à la fin je dis on a vraiment bien travaillé il m'a dit non c'est mon guérisseur qui a tout fait j'étais un peu vexé mais j'ai trouvé que c'était important parce que c'était ça qui était important pour elle question ici devant justement je voulais rebondir j'ai vu que vous faisiez les instituts et puis les médecins font beaucoup d'efforts pour aller vers les thérapies complémentaires je voulais savoir nous en tant que thérapeutes complémentaires qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport aux institutions aux médecins pour mieux faire connaître ce qu'on fait et puis quelle aide on apporte à nos clients et puis comment ça pourrait contribuer à ce que le patient guérisse alors je pense la première chose c'est de dire aux patients de dire à leur médecin ce qu'ils ont fait j'avais avant quand je connaissais peu l'ostéopathie j'avais une patiente que j'avais vue pour des maux de dos puis j'avais donné des médicaments j'avais fait mon ordonnance puis je l'avais vue deux semaines plus tard et puis elle allait très très bien elle n'a plus du tout douleur et puis j'ai dit mais c'est super ça a bien marché mon traitement puis elle m'a dit au fait j'ai déchiré l'ordonnance en sortant de chez vous puis je suis allé chez mon ostéopathe voilà pourquoi j'ai plus mal je dis ok puis quand il y en a une dizaine comme ça à la fin on se dit que peut-être ça ne sert à rien puis maintenant je ne leur fais plus plus d'ordonnance mes patients ils savent qu'ils doivent aller d'abord chez l'ostéopathe puis si ça ne va pas ils viennent chez moi parce que je suis unitile ça ne sert à rien donc je pense c'est dire aux patients de dire en fait c'est ce qu'ils racontent parce qu'ils racontent ce qu'ils ont vécu ça je pense c'est important c'est de faire son travail le mieux possible avec beaucoup de sérieux je vous racontais avant ces histoires de thérapeutes qui nuisent à la profession il y en a heureusement très très peu et puis c'est de trouver comment communiquer en fait aussi savoir nos limites autant nous les médecins des fois on a de la peine à savoir nos limites les thérapeutes aussi de savoir dire ça ne marche plus moi je vois les oestopaties qui je travaille pour donner cet exemple là après quelques séances si ça ne marche pas je sais qu'ils vont dire aux patients ça ne marche pas il faut aller voir votre médecin puis ça fait qu'on a une confiance mutuelle qui fait que ça marche extrêmement bien comme ça puis ça cause aucun souci si on a un thérapeute on le voit aussi en médecine qui après trois ans se dit au fait je ne sais pas quoi faire avec vous je n'ai aucune idée ce serait peut-être bien de se poser la question avant en fait donc c'est vraiment ces allées et venues même à l'intérieur des thérapies complémentaires elles-mêmes même des fois on se focalise sur une thérapie alors qu'au fait il faudrait plutôt faire du yoga que de la naturopathie pour tel ou tel problème de santé donc on doit vraiment apprendre à dialoguer l'ASCA fait son forum régulier pour ses dialogues moi je viens régulièrement parler quand il me supporte encore il y a le congrès de la Suisse 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 où il y a aussi du partage qui se fait enfin l'idée c'est déjà c'est tous ensemble on a travaillé en silo il y a énormément mais dans toute la médecine on a un immense travail à faire pour travailler ensemble et puis c'est ça qu'il faut faire aussi dans les thérapies complémentaires Merci beaucoup nous arrivons gentiment au terme de ce café scientifique alors moi j'ai tenu ma promesse et je suis très peu intervenue et du coup je me permets de m'attribuer une dernière question qui d'ailleurs concerne probablement d'autres gens je fais partie des gens qui à plusieurs reprises ont été frustrés en allant consulter mon médecin de famille parce que je suis ressortie avec l'équivalent d'un sac migro plein de médicaments je connais pas mal de gens qui se demandent comment faire la différence entre un médecin de famille qui est ouvert à tout ce qui est thérapie alternative et un autre puisqu'il n'existe pas de label en tant que tel comment est-ce qu'on peut en tant que justement que patient quand on est amené au choix d'un nouveau médecin de famille est-ce qu'il y a d'autres indications qui peuvent vous mettre sur la voie alors il faut choisir un médecin de famille qui était formé à Fribourg non alors d'abord il y a un besoin comme ça a été dit avant il y a besoin de formation il y a besoin de cette formation moi j'ai il y a il y a plus d'une année j'avais présenté à un des médecins qui travaillent dans nos équipes tout ce qu'on faisait nous comme travail sur les plantes et puis il a dit non c'est exclu parce que dans les plantes il y a du plomb c'est hyper dangereux et puis il y a trois semaines ce même médecin m'a dit mais au fait moi j'aimerais bien proposer des plantes à mes patients donc les choses peuvent changer en fait donc il y a besoin de cette connaissance puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les risques quels sont les dangers quand on prescrit une plante on est responsable donc il faut qu'on la connaisse si on n'a jamais eu un seul cours sur les plantes on ne le sait pas alors nous maintenant on donne un cours sur les plantes à nos étudiants pour leur apprendre ça on essaie de le donner aussi à un post-gradué puis après il faut raconter au médecin en fait il faut l'avoir à l'usure au bout d'un moment s'il a entendu des dizaines de fois telle ou telle thérapie qu'il a amené quelque chose qu'il n'y a pas de risque que ce thérapeute connaît ses limites que ce thérapeute est tout à fait respectueux de l'ensemble du système de santé ça aide alors si je n'arrive pas à avoir mon médecin de famille à l'usure que je décide de changer de médecin de famille comment trouver ? alors il n'y a plus de médecin de famille ça c'est le problème vous pouvez écouter mon interview à la radio si ce sera mort de vendredi matin passé il y a un problème c'est qu'il n'y a plus de médecin de famille ça c'est le monstre problème c'est d'ailleurs pour ça qui a le master en médecine orienté sur la médecine de famille à Fribourg il y a une augmentation du nombre d'étudiants mais il y a là un endormissement politique par rapport à la médecine de famille actuellement qui est un problème autrement plus large et dramatique on n'a plus assez de médecins de famille en Suisse et ça c'est dramatique dans le canton de Fribourg je renonce aux médecins de famille et je vais directement chez l'estéopathe vous allez lâcher faire aux urgences aux urgences ou chez l'estéopathe vous demandez au directeur général d'installer de la médecine complémentaire aux urgences comme ça peut-être ça marcherait on règle tous les problèmes je vous remercie beaucoup à tous les quatre d'être intervenus ce soir alors il y a un type de médecine alternative enfin très alternative qui mettra tout le monde et qui met toujours tout le monde d'accord qui est probablement très efficace aussi c'est l'apéro donc on vous invite à nous rejoindre pour l'apéritif à la sortie c'est l'occasion de poursuivre les discussions je cède le micro à Farida pour le mot de la fin merci merci Patricia pour cette animation presque silencieuse merci à vous pour toutes vos questions on a tenu le pari elle n'a presque pas pu en placer une merci à nos invités pour toutes ces informations il y avait encore plein de mains qui se levaient dans la salle on aurait aimé vous accorder la parole encore mais c'est vrai qu'à un moment donné il faut clore je pense qu'il faudra poursuivre cette discussion l'année prochaine ou l'année d'après ça mérite encore beaucoup de discussions mais on vous propose puisqu'on a parlé de vaccination tout à l'heure on vous propose effectivement un booster autour de l'apéro à l'extérieur vous tournez juste à gauche en sortant et on pourra continuer la discussion nos invités seront là aussi vous pourrez leur poser des questions plus en direct encore un petit mot publicitaire quelqu'un l'a évoqué dans la salle tout à l'heure il a fait un joli lien avec notre prochain café scientifique qui aura lieu le 16 novembre que nous organisons en collaboration avec l'association des quatre vents dont je vois des représentantes dans la salle je me réjouis de collaborer avec vous le mois prochain et le titre vous révélera pratiquement tout post-vérité une ode à la connerie pour l'interrogation on se réjouit d'en discuter avec vous le mois prochain donc le 16 novembre à la même heure au même endroit et on se réjouit de vous rencontrer aussi à l'extérieur tout à l'heure bonne soirée merci 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 merci